Merci d'avoir cliqué sur la vidéo, si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélie68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le test par l'ami Game Manoel de Like a Dragon, Infinite Whales, anciennement nommé Yakuza. Bien entendu, vous savez que depuis l'épisode 7, Yakuza sont renommés Like a Dragon. Un test qu'il a fait avec le cœur, de manière sincère. Et avant de mettre la vidéo test d'Emmanuel, je voudrais un petit peu tous vous remercier. Et Emmanuel en particulier, parce qu'avec mon travail actuellement, c'est très compliqué pour moi d'avoir le temps vraiment de me consacrer pleinement au jeu. Et je voudrais te remercier du fond du cœur, Flatt, parce que tes tests m'aident, ça me permet de mettre des choses sur la chaîne, de mettre du contenu sur ma chaîne. Et en plus de ça, vu que je sais que tu es un passionné et que tu finis toujours tes jeux, tu es légitime lorsque tu parles d'un jeu. Donc ça me fait très plaisir. Je voudrais te remercier vraiment du fond du cœur de prendre du temps pour faire des tests sur ma chaîne aussi. Mais par la même occasion, je voudrais tous vous remercier. Je n'ai jamais prétendu que ma chaîne était uniquement à moi. Parce que j'estime aujourd'hui que si ma chaîne perdure, si ma chaîne continue depuis plus de trois ans, c'est aussi grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce au fait que vous me suiviez, que vous me donniez de la force, du courage. Ça me permet, moi, d'avoir envie de faire des vidéos parce que je me dis que derrière, vous allez les voir, vous allez les commenter. Donc ça me fait plaisir. Je voudrais vous tous vous remercier, en fait, tout simplement. J'avais envie de faire cette intro de manière sincère parce que je viens à un mois de mars assez particulier. C'est un peu les montagnes ruches chez moi, le mois de mars en ce moment. C'est un mois où je pense essentiellement à mon père. À la fois, c'est un mois où il y a eu mon anniversaire, mais je n'arrive pas à retrouver la joie de le fêter ou d'avoir envie de le faire. Donc je vous dis, c'est les montagnes russes. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Là, c'est une période où ça va un peu moins bien mentalement. Mais je voudrais vous remercier de faire des vidéos, ça m'aide. D'avoir des amis comme Emmanuel qui me soutiennent et qui m'aident en proposant du contenu sur la chaîne, m'aident beaucoup. Voilà tout. Donc je voudrais vous remercier du fond du cœur. Ce test a été fait par Emmanuel, bien entendu. J'espère que cela vous plaira. Je n'en ai aucun doute. En tout cas, tu sais que tu as tout mon soutien. Donc je suis très content que tu aies fait ce test. D'un jeu en plus, tu sais, c'est moi qui t'ai mis la dent dans la Yakuza. Ryu Kagutogu, tu as du mal à le prononcer, moi je vais te le dire. C'est un studio incroyable. Pour moi, il fait partie des meilleurs studios du monde actuellement. En termes de qualité d'écriture, en termes de contenu. Pour le moment, pour moi, ils sont inégalés. Donc voilà, ravi que tu fasses le test en bonne et due forme de ce Yakuza Dragon Infinite Wells. Car moi, j'y ai joué, mais pas suffisamment pour en faire un test, tout simplement. Maintenant les amis, savourez. Et j'espère que le test vous plaira. Ciao ! Bonjour à tous les amis, alerte. Gauthier 2024. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un jeu extraordinaire qui m'a renversé. C'est le peu de le dire. C'est un jeu en plus qui a une histoire par rapport à mon expérience. C'est que quand je l'avais fait à la PGW dernier, je n'avais pas envie d'y jouer en fait. Je l'ai testé là-bas et je me suis dit, mince, un jeu par tour, ça ne va pas être possible. Ce jeu, évidemment, vous l'avez compris, je pense, développé par Ryu Rahagotaku, c'est Like a Dragon Infinite Wells. Bon alors là, ces derniers temps, ils ne nous font pas des cadeaux parce que c'est des titres à rallonge. Les Yakuza. Donc voilà, ce jeu que j'avais prévu de ne pas faire. Pourtant, j'y avais joué à la PGW, mais j'étais dérangé par le tour par tour. J'ai fait Gaiden il y a deux mois. Comment ils font pour nous sortir en l'espace de deux mois, deux chefs-d'oeuvre comme ça. C'est vraiment des magiciens. C'est cette boîte-là qui fait les Yakuza, c'est des magiciens. Alors ce jeu, tour par tour, mais c'est vrai, très dynamique. Un tour par tour qui ne dérange pas en fait. Une fois qu'on a compris un peu la mécanique, on s'amuse même à le mettre en automatique, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de combats. Et puis, quand on voit qu'en face, il y a du niveau, on s'adapte. On enlève le tour par tour. On peut l'enlever à tout moment, on peut le remettre à tout moment. Donc finalement, c'est quelque chose de très plaisant. Les combats sont assez rapides, pour peu que l'ennemi ne soit pas trop trop fort quand même. mais il a une histoire, il a un scénario, mais c'est digne d'un film en fait. Ce jeu, il a un scénario qui est digne d'un film. Ça pourrait être un film que vous irez voir au cinéma et en sortant, vous diriez, mais putain, quel film que j'ai vu là, c'est incroyable. J'ai eu des moments dans ce jeu où carrément j'avais les larmes aux yeux. C'était émouvant, il y a des passages qui sont incroyables. Alors, dans celui-là, ils ont fait très fort, encore plus que d'habitude. C'est qu'on a des mini-jeux à foison. Je ne vais pas vous spoil, vous verrez, à un moment, vous allez vous retrouver sur une île qui s'appelle Dondoko Island. Vous allez... Je ne vous dis rien. Vous verrez. Quand vous allez vous retrouver sur cette île, vous m'en parlerez. Vous allez passer des heures là-dessus. C'est une autre mécanique du jeu qu'ils ont rajouté comme ça. Allez, un petit cadeau. Déjà, vous nous faites des cadeaux avec vos jeux, mais là, ils en rajoutent. C'est de la folie. Alors, le jeu est très long. J'ai passé plus de 120 heures sur ce jeu. J'ai eu tous les succès, à part les succès de DLC, donc 1000 sur 1200. Donc, je peux vous en parler. J'ai même fait ce qu'on appelle, vous savez, les sous-sols qui sont un peu comme des tours que vous avez dans certains jeux, où vous passez d'étage en étage. Donc, ça, c'est les deux moments les plus durs du jeu. Le niveau de difficulté est assez important, surtout sur les boss. C'est incroyable, en fait. Il reprend l'histoire du fameux Yakuza avec les cheveux longs. Je n'ai plus son nom. Je suis désolé. Malheureusement, il va falloir faire avec. Après, Like a Dragon, on a la suite. C'était celui-ci, Infinite Wells. On retrouve les quartiers légendaires des Yakuza, comme Karamucho. Là, cette année, il y a un ajout, évidemment. C'est ce qui fait encore plus la beauté de ce jeu. C'est Hawaï. Cette année, vous allez vous retrouver à Hawaï. Mais évidemment, ça ne change pas. Vous allez aller à Yokohama, vous allez aller à Karamucho, à Hawaï. C'est incroyable. Il y a des nouveaux personnages qui ont été ajoutés. Certains personnages sont toujours là depuis longtemps. Des personnages emblématiques. Que vous dire sur l'histoire ? C'est tout bonnement un film. C'est du bonheur à l'état pur. Vraiment, vraiment, ils sont allés loin. Il y a surtout quelque chose pour lequel je voudrais leur tirer un grand coup de chapeau. Parce qu'honnêtement, il n'y a qu'eux qui font ça. Vous voyez, en trois mois, ils nous ont sorti deux pépites. Et ce qui est incroyable, c'est que ces deux pépites sortis, premier jour, j'y ai joué pour Gaiden. Bon, celui-là, j'ai attendu un petit peu. Zéro bug. Mais comment les autres boîtes font ? Je me dis, comment eux, ils font déjà pour nous rendre des jeux de cette qualité avec zéro bug ? Il n'y a rien. Il n'y a pas de problème de framerate. Il n'y a pas de bug de collision, comme on peut voir dans des jeux. Des crashs, il n'y a rien du tout. Le jeu, il est hyper propre. Comme quoi, c'est possible, encore aujourd'hui, de faire des jeux comme ça. Des jeux qui sont propres. Et là, vous vous dites, merde, je ne regrette pas mon achat. Je ne regrette pas. Alors, Gaiden était sur le Game Pass. Encore une fois, pour les joueurs Xbox, c'est du bonbon. Celui-ci, par contre, ne l'était pas. Il m'a été offert, d'ailleurs, par Noam, que je remercie. C'est un jeu incroyable. Ne passez pas à côté de ce chef-d'œuvre. Je ne vais pas vous dire grand-chose sur le jeu, parce que là, on est dans les mécaniques de tous les Yakuza, avec des mini-jeux en veux-tu, en voilà. Il y a eu des ajouts par rapport aux autres, des choses en plus qui vous donnent encore plus envie de parcourir ces villes, de fouiller partout. C'est incroyable. Ils ne vont jamais assez loin. On se dit, ça y est, là, ils ont atteint le top, comme avec Gaiden, comme avec Lost Judgment juste avant. Non, non, non. En fait, ils ne s'arrêtent jamais. C'est incroyable de faire des jeux de cette qualité. Et moi, je vous dis qu'ils n'aiment pas le tour par tour. Ça ne m'a pas dérangé du tout. Pour moi, ce jeu, il rentre dans mon top 5. Pour ça, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, comme je fais d'habitude, à vous parler, à rentrer dans les détails. Je ne veux rien vous spoiler. Comme ça, juste que je peux vous dire, ne loupez pas ce jeu. C'est un jeu extraordinaire. Il rentre dans mon top 5 ever. Donc, pour vous dire à quel point j'ai aimé, alors que je n'aime pas le tour par tour, je vous le rappelle. C'est incroyable. C'est incroyable. Un scénario digne d'un film presque oscarisé japonais ou coréen. Bref, c'est de la folie. Il est beau. Il est émouvant. Il est long. Il est bourré de petites surprises. Les tour par tour sont incroyables. Les petits combos que vous développez en combat au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu et que vous débloquez des aptitudes. C'est de la folie. Ça rend le jeu super dynamique. Les personnages qui sont avec vous, charismatiques de malade. C'est vraiment pour l'instant. Ça ne fait que trois mois, évidemment, que l'année a commencé. Il y aurait peut-être un petit Hellblade 2 qui pourrait venir le bousculer, mais je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Déjà parce que j'attendais moins un Hellblade qu'un Yakuza en général. Il faut savoir que les Yakuza, il y a encore 2-3 ans, je ne savais pas ce que c'était. On va dire 3-4 ans. Je m'y suis mis grâce à Steli et les personnes du Discord, les potes du Discord qui m'ont conseillé. Je me suis lancé le premier dans Lost Judgment. Et puis après, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai pris les jeux dans tous les sens. Mais peu importe les deux derniers sur lesquels j'ai joué. La petite déception, c'était Isshin l'année dernière, que j'attendais beaucoup. Et finalement, j'ai été déçu. Mais Gaiden et Infinite Walls, c'est des... Comment on dit en italien ? Des foire classe. On est au-dessus. On est au ciel. Il y a eux et les autres. Donc, que vous dire de plus, si ce n'est que foncez sur ce jeu. Que ce soit sur... Alors, il est multiplateforme, donc il n'y aura pas de problème. Il y en a pour tout le monde. Il tourne super propre. Il a zéro bug. Il est très long. C'est du bonheur en barre, ce jeu. Il y a des moments très drôles. Il y a des moments très tristes. Vous verrez, et l'histoire est incroyable. Donc, alors là, c'est compliqué, parce que moi, c'est vrai que quand je suis pris comme ça par un jeu, j'avais mis 19 sur 20 à Starfield. Je mets des super notes. Alors évidemment, mes notes, ça fait rigoler des gens, mais je m'en fous en fait. Moi, je regarde... Ma note, je la mets par rapport au bonheur que le jeu a pu me procurer. Et là, pour moi, c'est un 19 sur 20 aussi. Parce que c'est vrai qu'après 19 et demi, 20, on est près de la perfection. Mais c'est un 19 sur 20 facile. Foncez sur ce jeu. Les Yakuza, c'est incroyable ce qu'ils nous proposent. C'est là où je dis que les Japonais sont vraiment au-dessus du lot pour moi. Dans les jeux vidéo, ils sont au-dessus du lot. Ils nous proposent des trucs que personne d'autre nous propose. Et en plus d'une qualité, mais incroyable. là, je replonge des années en arrière quand vous vous rappelez, on sortait notre galette de notre petite jaquette, qu'on mettait le jeu, le CD dans la console et que ça tournait, qu'il n'y avait zéro problème, rien. Là, il n'y a même pas de patch à faire. Les seuls patchs qu'il y aurait à faire, c'est pour mettre une DLC. Mais il n'y a rien à corriger. C'est excellentissime. C'est incroyable de nous proposer ça. C'est incroyable. Quand on peut voir aujourd'hui même des jeux triple A, soi-disant, même des quadruple A comme le jeu récent de Pirate. Je ne me rappelle plus du nom. Vous voyez ça, Ubisoft. School and Mons. Voilà. Quand vous voyez ça, on vous parle même d'un quadruple A. Je suis désolé, mais là, on a affaire à un jeu qui sont un peu dans l'inconnu quand ils sortent. Ça n'en parle pas beaucoup. Je ne vois pas de testeurs le faire. Est-ce que c'est un manque de temps ? Est-ce qu'ils sont un peu fébriles pour faire des tests de ce jeu ? Ils se disent que ça ne marchera pas. Tant pis. Même si ça ne marche pas, les gars, il faut nous parler des jeux comme ça. Vous êtes en train de nous parler des fois des jeux crottes de nez, des jeux de merde qui ne valent même pas des 11 sur 20, même pas des double A. Des fois, des doubleurs. Encore, ce n'est pas un problème, les doubleurs, parce qu'il y en a qui sont excellents. Mais pourquoi vous ne nous parlez pas de jeux comme ça ? Vous êtes fous, quoi. Ou très peu. J'ai regardé, il y en a très peu qui en parlent. Celui-là, il est sorti, mais vraiment presque dans l'inconnu. En tout cas, ce n'est pas grave. Sur Xbox, on a eu Gaiden, The One Game Pass. On a celui-là qui, je pense, dans quelques mois, passera sur le Game Pass. À mon avis, 7-8 mois, il sortira sur le Game Pass. Régalez-vous, que ce soit joueur PlayStation ou Xbox ou PC. Je ne sais pas s'il est sorti sur PC. En tout cas, un pur bonheur, un pur chef-d'œuvre. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je ne suis pas rentré dans les détails du jeu, parce que je veux que vous découvriez. Là, c'est vraiment... On a des choses nouvelles. On a une île d'Hawaii qui est nouvelle. On a la Dondoku Island qui va vous prendre des heures et des heures. On a des personnages charismatiques de folie. On a des nouveaux personnages qui apportent encore quelque chose, notamment dans l'histoire. Et voilà, c'est du tour par tour super dynamique. C'est comme d'habitude du loup ta gogo dans les Yakuza. Il y a des objets dans tous les coins de rue, des objets cachés, des coffres. Voilà. Faites-le sans hésiter. Et je vous dis à une prochaine fois, peut-être sur encore un Yakuza, parce qu'ils sont capables de nous en sortir peut-être dans 5-6 mois, les mecs qui sont trop forts. Bravo à eux. Vraiment un grand coup de chapeau. Et ciao à tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501